Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. La révélation du livre émane d'Allah, le Puissant, le Sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent ceux dont ils ont été avertis. Est-ce qu'ils ont été avertis dans les mondes ou à eux qu'ils ont été avertis dans les mondes ou à eux qu'ils ont été avertis dans les mondes. « Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu ? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridiques. » Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection ? Et elles, leurs divinités, sont indifférentes à leur invocation. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemies et nieront leur adoration pour elles. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, Ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité une fois venue à eux, c'est de la magie manifeste. Ou bien ils disent, il l'a inventé. « Si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. » « Je ne sais pas ce que l'on fait. « Dis, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuch et y croit pendant que vous, vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. » « Et ceux qui ont mécrus dirent à ceux qui ont cru. Si ceci était un bien, les pauvres ne nous y auraient pas devancé. Et comme ils ne se seront pas laissés guider par lui, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. » Et avant lui, il y avait le livre de Moïse comme guide et comme miséricorde. « Et ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. » « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. « Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. » « Ceux-là sont les gens qui ont miséricorde. » « Ceux-là sont les gens qui ont miséricorde. » « Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. » « La mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. » « Et sa gestation et sevrage durent trente mois. » « Et puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit, « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. » « Et fais que ma postérité soit la moralité saine. » « Je me repense à toi, et je suis du nombre des soumis. » « Et je me repense à toi, et je suis du nombre des soumis. » « Et je me repense à toi, et je suis du nombre des soumis. » « Ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent, et passons sur leurs méfaits. » « Ils seront parmi les gens du paradis, selon la promesse véridique qui leur était faite. » « Il y a dit à mes Tadiens et me dire qu'il dit, s'il est un amour. » « Le roi de la mèrie « Ah! » « Un amour. » «— et les gens du droit, l'aise. » « S'il est un amour. » « Il y a dit, « j'attribu, la mèrie « » « Je suis de la mène. » « L'aise. » « Il y a dit, « j'attribu.» » Quant à celui qui dit à ses pères et mères Fille de vous deux, me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé ? Et les deux, implorant le secours d'Allah, lui dirent Malheureux à toi, crois, car la promesse d'Allah est véridique Mais il répond, ce ne sont que des contes d'anciens Ce sont ceux-là qui ont mépris Ils méritent la sentence prescrite en même temps que des communautés déjà passées Et avant eux, parmi les djinns et les hommes, ils étaient réellement perdants Et il y a des rangs de mérite pour chacun, selon ce qu'ils ont fait Afin qu'Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres Et ils ne seront point lésés Et il y a des rangs de mérite Et il y a des rangs de mérite Et le jour où ceux qui ont mécrus seront présentés au feu Il leur sera dit Vous avez dissipé vos biens excellents Et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant Pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre Et pour votre perversité Et vous abîtes Sous-titrage MFP. Et rappelle-toi le frère des Hades, Oud, quand il avertit son peuple à Hal Haqaf, alors qu'avant et après lui des avertisseurs sont passés en disant, n'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Ils disent, es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités ? Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Il dit, La science n'est qu'auprès d'Allah. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes des gens ignorants. Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. Détruisant tout par le commandement de son Seigneur, puis, le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi, rétribuons-nous les gens criminels. Le lendemain, c'est un vent qui s'éloignent. En effet, nous les avions consolidés dans des positions que nous ne vous avons pas données, et nous leur avions assigné une oui des yeux et des cœurs, mais ni leur oui, ni leurs yeux, ni leur cœur ne l'auront profité en quoi que ce soit, parce qu'ils niaient les signes d'Allah et ceux dont ils se moquaient les serna. Nous avons assurément fait périr les cités autour de vous, et nous avons diversifié les signes afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Pourquoi donc ne les secourent pas ceux qu'ils avaient pris en dehors d'Allah comme divinité pour soi-disant les rapprocher de lui ? Ceux-ci, au contraire, les abandonnèrent ? Telle est leur imposture, et voilà ce qu'ils inventaient comme mensonges. Le lendemain « Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent, écoutez attentivement, puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseur. » « Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé, ils guident vers la vérité et vers un chemin droit. » « Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. » « Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne sera échappé au pouvoir. » « Il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. » « Tout cela sont dans un égarement évident. » « Il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. » « Il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. » « Ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable en vérité de redonner la vie aux morts ? » « Mais si, il est certes omnipotent. » « Et le jour où seront présentés au feu ceux qui ont mécru, on leur dira. » « Ceci n'est-il pas la vérité ? » « Ils diront. Mais si, par notre Seigneur. » « Il dira. Eh bien, goûtez le châtiment pour votre mécréance. » « Et ne vous remercie pas pour eux. » « Et ils ne sont pas les jours. » « 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 Endure, Mohamed, donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté. » « Ils ne te montrent pas trop pressés de les voir subir leur châtiment. » « Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure d'un jour. » Voilà une communication. « Qui sera donc anéanti sinon les gens pervers ? »